Sous-titrage Société Radio-Canada La foule l'avait déjà encerclée. Coups, crachats, insultes, casseroles, tout lui est tombé dessus. Un homme l'a pendu au poteau électrique. Dans le silence, la foule est retournée faire la sieste. Tous, tous, sauf Tigane, qui du haut de sa potence fixait des yeux à une petite fille. J'avais dix ans. Au départ, au tout départ, je viens du dessin. J'ai du dessin et je ne voulais pas avoir, au moment où je choisis au bac, je ne voulais pas choisir la voie de la bohème. J'ai bien vécu avec mes parents. J'ai fait un métier sérieux où on va pouvoir avoir une stabilité. Et puis, j'ai été élevée dans une famille très politique, très politisée. Et donc, du coup, je voulais aussi aider les miens par rapport au Sénégal. Parce que quand la dévaluation a eu lieu, ici au Sénégal, j'étais là, j'ai vu les effets que ça fait. Moi, j'ai une famille très modeste. Je n'ai pas du tout la bourgeoisie dakaroise. Mon père vit à Pétine, ma mère aussi. Et donc, j'ai vu ce que ça pouvait faire. Et donc, j'ai choisi de l'économie. J'ai fait l'économie du développement. Et en fait, en faisant de l'économie, je me suis rendu compte que, quelque part, si je continuais en économie, je reproduirais le schéma. Et je trouvais que ce n'était pas le moyen, en tout cas, qui me correspondait moins pour changer les choses. Puisque je suis une grande idéaliste, je voulais changer les choses. Et je me suis dit, il faut pouvoir changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Il y a deux biais. Il y a l'éducation et il y a tout ce qui est culturel, la structure à l'image. Je me suis rendu compte que, non seulement d'un point de vue, entre guillemets, politique, même si les gens ne comprennent pas la langue, ils comprennent l'image. Et je me suis dit que c'était un vecteur qui pouvait toucher les gens et m'aider à changer les mentalités. Donc, j'ai trouvé une petite formation. C'était Zalia TV qui faisait ça à l'époque. Donc, aussi, très engagés politiquement, des gauchistes qui nous ont appris, en fait, à déconstruire, d'abord, l'éducation à l'image qu'on avait par rapport à la télé. Et ça, ça a été hyper important. On a été encadré par des gens comme Merejewski, Pierre-Carles, Bois-Marie. Et du coup, ça a été une superbe aventure. Et ce qui m'a permis d'avoir des validations d'acquis et de pouvoir m'inscrire à la fac à Paris 8. Et en sortant de là, j'ai cherché du travail. J'ai cherché, en fait, à produire mes courts-métrages de fiction. À la base, c'est de la fiction. Et je me suis rendue compte que, par rapport à mon parcours, on me disait, non, ce n'est pas possible. Vous, vous devez faire de la production. Parce que, en France, on est très... Vous avez fait l'économie du cinéma, donc vous êtes en production. J'avais 27 ans et je me suis dit, voilà, tu as 27 ans, soit tu fais ton film maintenant, tu as bouché des patates pendant 5 ans, 6 ans, soit ça, tu continues dans cette voie qui ne te satisfait pas, qui est la production. Et j'ai décidé de manger des pâtes et des patates pendant 5 ans. J'ai continué à chercher des producteurs et je suis tombée sur un franco-ivoirien, Philippe Lacoste. Il m'a dit, mais votre court-métrage, pourquoi pas ? Mais j'ai vu que dans votre CV, vous êtes en train d'écrire un documentaire sur la lutte au Sénégal, la lutte avec frappe. Et il m'a dit, moi, ça m'intéresse parce que, petit, j'allais voir les combats de lutte et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et donc, je lui ai dit, oui, effectivement. Donc, je lui ai parlé du projet et il m'a dit, voilà, moi, c'est ça que je veux produire. Alors, dans Boulfalé, il y avait ce raconté, donc, cette génération Boulfalé, ce mouvement Boulfalé qui était un mouvement de jeunes, qui était un mouvement contestataire, qui a permis à ce que WAD arrive au pouvoir grâce à l'alternance. Et c'est un mouvement qui s'est descendé en deux, en fait. Il y avait la partie hip-hop, avec la chanson de Didier Awadi, et il y avait l'autre partie qui était la lutte. On se réapproprie la lutte avec FRAC, qui avait été censurée par les Français. Et on revient à nos origines, mais on en fait quelque chose de complètement moderne avec Tyson, qui arrivait drapé de son drapeau américain. C'était un symbole fort pour nous parce que c'était un rejet vis-à-vis de la France qui nous avait plongé dans la dévaluation et dans la misère économique. Et c'était une façon de dire, non, nous, on choisit d'être comme les Afro-Américains. C'était ça aussi qu'il y avait derrière Boulfalé. Pour ce film-là qui était sur la lutte, je voulais que la caméra, en fait, soit, le spectateur, soit en lutte avec le lutteur. Que la caméra remplace l'adversaire, soit en face. Comme je connaissais bien les lutteurs, que je les avais accompagnés durant un an, j'allais avec eux à l'entraînement, voilà. J'étais vraiment avec eux. Et je m'étais rappelée de ce que m'avait dit un des chefs de l'écurie, un ancien, qui m'avait dit, en fait, un bon lutteur est un bon danseur. Donc, j'ai gardé ça pour que la caméra soit toujours dans une danse. J'avais 10 ans à Peking, royaume des déguerpilles. Pourtant, c'est d'ici, de nos quartiers misérables, que nous avons créé le mouvement Boulfalé. C'est d'ici que nous les avons tous défiés, des politiques aux marabouts. C'est d'ici, de notre sable fertile, que la lutte s'est réincarnée, pour redevenir ce que nous sommes, de nobles guerriers. Merci. 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 Merci.